Et maintenant les amis, voilà un garçon qui sent bon. Et pour cause, il a mis son déodorant. Mais depuis quand met-on du déodorant, David Castello-Lopez ? C'est vraiment une des grandes injustices de la vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sentent mauvais, et d'autres ils sentent bon. Moi par exemple, je sens bon. Je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que personne, dans Historiquement Votre, ne sent mauvais. Alors il faudrait pour le confirmer que je m'approche de vous, mais bon, à cause du Covid, je ne peux pas. Et c'est dommage pour vous, surtout, parce que vraiment, je le sens super bon. Et ça vous ferait très plaisir. Bon, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on sent mauvais ? Eh bien, parce qu'on transpire. Mais attention, ce n'est pas la sueur elle-même qui sent mauvais. La sueur, ça ne sent pas grand-chose, ça sent la contrex, un peu voyous, pas beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a tous sur le corps des bactéries qui, pour faire simple, mangent notre sueur. Et en faisant ça, elles isolent des substances chimiques dont certaines ont deux caractéristiques. Un, elles ne sentent pas top, et deux, elles sont très volatiles. Ce qui fait qu'elles voyagent dans l'air et qu'on peut les sentir de loin. Et donc, les produits, pour ne pas sentir mauvais, ils ont tous en commun d'agir sur les phénomènes que je viens de décrire. Et en particulier sur la transpiration elle-même, puisque si les bactéries n'ont pas de sueur à manger, eh bien, elles ne peuvent pas fabriquer les substances qui sentent mauvais. Alors, les produits qui permettent de limiter la transpiration, on appelle ça des antitranspirants. Et l'écrasante majorité des antitranspirants, ils sont faits à base de sels d'aluminium. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sels d'aluminium dont on s'est rendu compte au début du XXe siècle qu'ils pouvaient bloquer la production de sueur chez les gens. Le premier antitranspirant, il a été commercialisé en 1903 aux Etats-Unis sous le nom de Everdry, qui veut dire toujours sec. Mais le problème, c'est que Everdry et les autres antitranspirants du début du XXe siècle, ils étaient trop acides. Donc certes, on ne sentait pas mauvais, mais ça faisait sous les aisselles des espèces de plaques qui piquaient et qui brûlaient. Ce qui est peut-être un peu cher payé pour juste ne pas sentir mauvais. Surtout quand on sent bon comme moi. Mais dans les années 40, il y a un monsieur américain avec un nom français qui s'appelait Jules Montenier, qui a trouvé une façon de diminuer l'acidité de la formule tout en gardant son pouvoir antitranspirant. Et son invention, elle a été utilisée pour commercialiser aux Etats-Unis le premier antitranspirant moderne qui s'appelait Stop It. Comme toujours, il y a eu des pubs à la télé avec un slogan qui a marqué beaucoup de gens aux Etats-Unis. Dans votre pharmacie ou votre magasin cosmétique, demandez Stop It déodorant en spray. Pouf, there goes perspiration. Pouf, la transpiration s'en va. Alors depuis, il y a eu des controverses sur l'utilisation de l'aluminium dans les déodorants. Il y a des gens qui disent que ça donnerait le cancer du sein, que ça donnerait Alzheimer même. Mais j'ai été surpris parce que j'ai vérifié les études sur la question. Et bien en fait, tout ça, c'est probablement pas. Ah, on peut refouvoir des selles d'aluminium ? Il n'y a pas de preuves scientifiques que l'aluminium présent dans les antitranspirants donne le cancer ou Alzheimer ou pas. Il n'y en a pas. Tout ce que ça... Quand on rappelle votre partenariat avec Gregsona qui nous sponsorise, il faut quand même le dire. Non, tout ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve avec un peu plus d'aluminium dans le corps. Ça, c'est prouvé. Mais pas que ça donne le cancer du sein ou quoi que ce soit d'autre. Reste que si on a quand même peur, il y a des déodorants sans aluminium, mais attention, ce ne sont pas des antitranspirants. Ils n'ont aucun effet sur notre transpiration. Ils agissent en gros de deux façons. Soit en tuant les bactéries qui mangent notre sueur, soit en rendant l'environnement où ces bactéries évoluent inhospitalier parce que trop salé ou trop acide. Moi, par exemple, j'utilise un déodorant sans aluminium qui s'appelle Axmarine. C'est un déodorant dont beaucoup de gens considèrent qu'il est cheap. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur moi, ça sent super bon. C'est-à-dire que je sens tellement bon que sur moi, un déodorant à 3 euros, ça devient du Chanel. Voilà, je suis désolé. C'est comme ça. C'est cool. Il a beaucoup de chance. Vous, vous êtes plutôt salé d'aluminium ? Oui, l'éda. Ah, ça, c'est 100% naturel. C'est 100% naturel. Le citrus, ça sent le citron. Et vous sentez bon. Mais ça, je peux le dire, nos auditeurs, Stéphane Merz sent toujours bon. Non, mais c'est important parce que sinon... Il est chic jusqu'au bout. Non, mais c'est des odeurs gênantes. Dans le métro, parfois, on est dérangé, même avec un masque maintenant. Oui, c'est pour ça que moi, je préfère me déplacer en deux roues comme ça. Je ne m'embarrasse que moi-même. C'est pour ne pas déranger les gens. Merci David, c'est passionnant.